Hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de ce vendredi 23 juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet et puis que de votre côté tout va au mieux. On y va, on va refaire le plan travail, amour, santé, finance. Je vous laisserai regarder en barre d'infos, il y aura le time, le temps. Timing, j'ai aucune idée comment on appelle ça, bref vous avez compris. Et puis comme ça, ça vous laisse un petit peu, vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo. Vous pouvez regarder vraiment ce qui vous concerne, ce qui vous appelle le plus. Donc je vous invite à le faire ou alors sur le petit fil du temps, cette petite barre rouge, vous avez, c'est un peu plus épais. Après il y a comme des coupures, et bien vous pouvez aussi appuyer directement là, c'est travail, amour, santé, finance. Donc comme ça, vous pouvez accéder plus vite à ce qui est important pour vous, à ce qui résonne. Je viendrai aussi, mais ça à partir de la semaine prochaine, avec des tirages spécifiques, avec la café d'homancie. Et puis tout ce qui est l'homancie, où là ce sera vraiment quelque chose de, ce sera des messages spécifiques, propres, par rapport aux énergies, avec la cartomancie, avec la, pardon, avec l'homancie. Ce sera plus les messages angéliques, et puis avec la café d'homancie, par contre, ce sera vraiment des messages très spirituels, dans le sens plus, alors pas des défunts qui seront partis, parce que ça c'est, on est dans du général. Donc il faut quand même rester objectif. Mais par contre, voilà, des messages un peu plus, un peu plus personnel, d'accord ? Donc ça c'est quelque chose que ça fait un petit moment, je vous en avais parlé avant ma semaine de congé, et puis je prépare gentiment tout cela avec d'autres choses. Mais voilà, encore une fois, il faut du temps, tout simplement. Et puis pour faire ça, il faut être au clair, serein, tranquille, parce qu'on ne joue pas, on ne fait pas les énergies. Comment je peux vous dire ça ? On ne joue pas avec les énergies, tout simplement. Il faut être au clair, il faut être bien, il faut être en bonne santé. Sinon, il ne faut pas le faire. Puis il faut être de bonne humeur. Sinon, ça ne va pas. Bon, allez, Suzanne, elle vous a raconté sa live, c'est bon. Voilà, je crois qu'il est temps de commencer. On y va sur le plan ici, professionnel. On va regarder pour vous, je ne sais pas combien de cartes, on va regarder. Sur un plan professionnel, on vous parle ici d'une paix, d'une tranquillité qui est en train de s'instaurer pour vous. Donc à travers cette paix, cette sérénité que je suis en train de vous dire, il se pourrait que vous entamiez enfin la signature tant désirée dans votre domaine professionnel, parce que, ben voilà, vous avez eu la place que vous étiez autant en recherche. Après, avec ça, on vient ici aussi vous dire que pour certains, vous avez aussi décidé de mettre un terme à votre domaine professionnel, parce que vous n'étiez plus en concordance avec votre être intérieur, ça ne vous plaisait plus, vous n'étiez plus épanoui. Voilà, merci. Donc, vous avez décidé tout simplement de dire, écoute, j'arrête, en toute conscience de cause, et de repartir sur quelque chose ici de nouveau, dans lequel, eh bien, vous allez vous sentir serein, tranquille, où vous allez être vraiment en toute sérénité. Un petit peu comme si les choses, elles suivaient leur cours, comme si c'était une logique. Je ne sais pas si vous pouvez me comprendre, mais je pense que oui. Pour ceux qui comprennent ce que je suis en train de dire, ça résonne, d'accord ? Donc, on vient ici te parler d'une tranquillité, d'un apaisement, aussi d'une prise de conscience vis-à-vis à ton domaine professionnel. On vient ici te dire, tout simplement, que les choses sont en train d'être en concordance avec ton émotionnel, ton désir, tes envies, d'accord ? Parce que tout ce qui est la couleur bleue, c'est tout ce qui est dans l'émotion. Un petit peu comme l'eau aussi, ça c'est ma façon de voir les choses, attention. Mais voilà, moi c'est comme ça qu'on m'apprend, c'est comme ça qu'eux, ils m'apprennent la signification des cartes. Donc, attention, je ne veux pas déroger à quoi que ce soit. Mais pour moi, ça me parle de ça. Donc, on vient ici répondre à un désir, à un besoin émotionnel qui est le tien. Tout simplement, on vient te donner la satisfaction que tu désirais, la tranquillité et la paix dans ce domaine professionnel, d'accord ? Attention, on me reprend. On me parle aussi que pour certains d'entre vous, il y a vraiment cet effet de boomerang dans le... Alors, ce n'est pas le bon terme, boomerang, je suis consciente. Comment je peux dire ça ? On me montre la carapace, la coquille d'un escargot, d'accord ? Donc, vous avez l'impression pour certains que vous êtes en train de repartir sur le même cycle. Non, 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 non. Tu ne repars pas dans le même cycle parce que justement, maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu es en phase avec ton toit intérieur. Donc, on vient... J'ai plus l'impression qu'on vient surtout tranquilliser certains d'entre vous avec ça aussi. On continue. On a ici la femme. La femme, eh bien, représente une personne ici tranquille. J'entends le terme charismatique. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Non, j'ai recherché après, mais voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi je l'entends comme ça. Mais surtout, si j'entends bien, ce qu'on me donne, c'est que sur votre plan professionnel, vous êtes sur une objectivité et vous n'allez pas diriger à la règle là, d'accord ? D'où ici, on vient avec la carte de la femme pour vous dire dans l'objectivité. Une femme, quand elle veut, elle obtient. Attention, je ne suis pas... Je ne veux manquer de respect à personne. Attention, mais c'est juste pour que vous compreniez. Et c'est ça qu'on me dit. Quand on désire quelque chose, on y va jusqu'au bout. Et la femme, elle a assez cette faculté-là. Je ne dis pas que les hommes ne l'ont pas non plus. Mais la femme, elle y va. C'est vraiment la louve, entre guillemets. Tant que c'est pour sa famille, tant que c'est pour protéger. Là, c'est son domaine professionnel. On ne va pas venir y toucher. Si elle a décidé quelque chose, elle y va aller. Elle s'en fout un petit peu de ce qui vient un petit peu l'enquiquiner. Et on vient ici vous dire qu'aujourd'hui, sur votre domaine professionnel, il se pourrait qu'il y ait une personne féminine autour de vous qui vienne ici un petit peu vous booster, vous remettre un petit peu sur les rails, si vous êtes un homme. Parce que vous êtes en train de dévier de votre projet, de votre envie, de votre désir professionnel. Et vous avez peut-être peur d'avancer, d'accord ? Par contre, si tu es une femme, tout sincèrement, vas-y quoi. Ne te laisse pas dévier de ton but. Ça, c'est important. On me parle aussi ici avec cette carte d'une concrétisation. Donc, il y aurait peut-être, dans un domaine professionnel, aujourd'hui, ou un désir, ou des discussions, un petit peu comme des pourparlers, sur quelque chose qui concernerait la collaboration, mais pour un moment défini. Donc, est-ce que ce n'est pas pour mettre en place certaines choses ? Là, vous avez besoin d'un collaborateur pour pouvoir ici vous mettre en mouvement, sur un projet ou un autre, d'accord ? Mais un petit peu chacun dans son domaine. Mais à des moments, eh bien, vous allez quand même partager votre... On me montre le pain gagné. Alors, vous êtes rigolos, je kiffe, quand vous êtes en mode hiéroglyphe. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par pain gagné ? Ouais, vous allez devoir partager. Je pense que comme vous allez travailler ensemble pendant un moment défini, d'une période définie, surtout, merci, eh bien, vous allez, cette période-là qui est définie, chacun, c'est kiff-kiff, c'est moite-moite. Donc, voilà, je pense que c'est ça. On vient ici, je vous ai dit avant, l'âme, je vous ai dit avant qu'on venait aujourd'hui, par rapport à votre domaine professionnel, répondre à vos demandes que vous aviez dans votre émotionnel, ce désir profond, hein, qui est important, ce désir que tu as, peut-être d'idéaliser ton domaine professionnel, de rêver à ce travail, tant que celui que tu désires, celui que tu souhaites, celui que tu as envie, d'accord ? Et on vient ici y répondre. Et avec la carte de l'âme, eh bien, on vient juste, moi, me réconforter sur ce que je vous ai dit avant, d'accord ? On vient ici, vous parlez de mensonge. Alors, le mensonge, c'est de faire attention, dans ton domaine professionnel, à savoir, à ceux et celles qui viennent te conseiller, dans le bon sens, donc, l'ami ou l'ami, féminin ou masculin, qui vient ici te dire, écoute, vas-y, tu peux y arriver, je sais que j'ai confiance en toi, et ne doute pas, et tout ça. Ou alors, t'as l'autre, ou masculin ou féminin, attention, hein, qui vient te dire, ouais, mais est-ce que t'es sûre ? Tu fais pas une connerie, donc, et puis si t'y arrives pas, comment tu vas faire ? Donc, pour te mettre le moral en berne, je crois que ça, c'était assez fort pour le faire tout seul, d'accord ? Par contre, c'est ça qu'on vient de dire. On va venir, peut-être durant cette journée, te faire douter de tes choix, te faire douter de tes ambitions, de peur que tu trouves tes assises, ta stabilité, d'accord ? Et là, on vient te dire, tout simplement, que si aujourd'hui, on vient te faire douter de cette envie, de ce désir profond que tu as, qui concerne ton domaine professionnel, eh bien, j'aimerais que tu fermes la porte à cette personne qui te sort de la connerie, quoi, entre guillemets, hein, ça manquait de respect encore une fois, mais, encore, comme je te l'ai dit avant, pour te rabaisser, je pense que tu le fais vachement bien tout seul, t'as pas besoin qu'on vienne encore te mettre la tête sous l'eau. Donc, ici, on vient surtout te dire, n'écoute pas, reste sur ta trajectoire, reste sur ta ligne de vie. Encore une fois, on te montre, on m'a montré la coquille de l'escargot, hein, c'est le symbole de l'infini, hein, c'est le cycle de vie, hein, qu'on y va, hein. Donc, tu es sur ton chemin, d'accord ? Donc, tu es en train de sortir, d'évoluer, d'avancer. Nullement, tu es en train de reproduire le même cycle, le même schéma dans lequel tu n'arrives pas à t'en sortir un cycle sans fin. Non, là, tu as pris conscience, d'accord ? Donc, ne te laisse pas venir douter de tes choix dans ton domaine professionnel par des personnes, ça leur ferait jusqu'à quête, hein, que tu réussisses, tout simplement, d'accord ? C'est pas la jalousie, mais c'est presque. Après, il y en a qui le font sans aucune conscience, hein, sans en avoir même conscience, c'est peut-être des amis qui sont vrais, mais inconsciemment, ben, c'est leur ego qui parle. Vous comprenez ce que je veux dire, donc, c'est ça qu'il faut fermer la porte, hein, c'est à ces paroles qui ne sont pas censées venir vers vous. Je vous ai parlé de rester dans votre objectivité et on vient ici répondre. Par rapport, on a ici le papyrus et le choix. Je vous ai parlé d'une signature en début ici de tirage et cette signature, eh bien, je la vois ici. Donc, il y a un accord, il y a des contrats qui vont être signés dans un domaine professionnel. Peut-être que vous allez devoir cocher, hein, pour ceux et celles qui sont en attente ou en recherche de job, vous allez peut-être devoir cocher qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez pas, d'accord, pour pouvoir ici vraiment être objectif sur vos décisions, sur vos choix professionnels, pour trouver votre job de vie, quoi, celui que vous kiffez, hein, ou alors pour pouvoir peut-être démarrer à reprendre ici des études pour vous remettre un petit peu à la page ou pour aller chercher une connaissance que vous n'avez pas encore acquise pour pouvoir ici après repartir sur votre concrétisation professionnelle, d'accord. J'espère que je suis paire parce que je pourrais pas me répéter, hein. Donc, on a ici le choix. Un petit peu, on montre vraiment ça, on coche des petites cases. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous pour après pouvoir y aller, démarrer, aller. Moi, j'aime ça, donc qu'est-ce qu'il me manque pour aller dans ça ? Il me manque ça, ok, donc il faut que j'aille regarder si je peux reprendre des cours et tout ça, si on m'aide aussi, hein, donc vu qu'on me parle ici d'argent aussi qui tombe, donc il faut peut-être, eh bien, demander de l'aide à peut-être des institutions pour qu'on vienne ici vous aider pour partir sur un domaine professionnel parce que peut-être que vous n'avez pas encore les finances pour pouvoir ici entreprendre... Putain, laissez-moi parler, respirer. Pour pouvoir entreprendre... Ah, j'ai coupé le truc. Vous n'avez pas les finances pour pouvoir entreprendre des cours ou autre chose. Bref, ça débite, j'ai demandé de couper, j'ai demandé de me laisser respirer, ça a coupé. Pardon, je suis désolée. Je ne suis pas fait exprès. Mais j'ai besoin de respirer, quoi. Oui, ben voilà, oui. Donc, on est vraiment dans ce changement. On est en train de monter des échelons et pour beaucoup d'entre vous, vous êtes vraiment dans cette phase de mutation, de changement, d'évolution. Donc, restez objectif. C'est vraiment une journée dans votre domaine professionnel d'apaisement, de tranquillité, de signature, d'accord? On est dans du général, donc j'aimerais qu'on y reste. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Et puis, on est aussi, on vous demande surtout de faire attention à ces personnes qui viennent ici vous faire douter de vos choix, de vos capacités. Parce que pour ça, encore une fois, c'est juste la quatrième fois que je vous le dis, mais ce n'est pas grave. Pour vous rabaisser, vous le faites très bien tout seul. Donc, ça, il faudrait juste stopper, d'accord? Ayez confiance en vous parce qu'eux, ils ne doutent pas de vous, d'accord? Et des fois, si on est confronté à des portes fermées ou alors qu'on se tape la tête contre le mur, le front contre le mur, eh bien, c'est peut-être des fois qu'on a besoin de temps pour la réflexion. Et puis, peut-être qu'on veut juste nous dire que, mais ce n'est pas ça qu'on avait décidé, hein? Ce n'était pas ça que tu voulais. Donc, à un moment, encore une fois, on a besoin d'apprendre par la douleur. On est trop con à ce niveau-là. Donc, si on vient nous dire les choses gentiment, on dit, waouh, c'est non, mais voilà. Là, je parle de ma théorie, pardon. Donc, voilà, sur le plan, ici, professionnel, j'espère que j'ai été claire. On y va sur le plan, ici, sentimentale. Alors, sur le plan, ici, sentimental, on a ici la carte du malheur. Donc, peut-être que vous êtes dans la séparation, dans le deuil, vraiment dans cette difficulté par rapport, justement, à un amour, à une relation, d'accord? On a le delta qui vient, ici, vous parler d'une prise de conscience. Un petit peu comme si vous avez, vous, vis-à-vis de cette relation, décidé, pour certains d'entre vous, d'y mettre un terme. Parce que ce n'était plus possible. Bacchus, on a, à nouveau, ici, la femme qui vient, ici, surtout, nous parler, bah, si tu es une femme, et bien, j'ai vraiment l'impression que c'est toi qui as décidé de mettre un terme à cette relation qui n'était plus possible, d'accord? Ou alors, si tu es un homme, et bien, c'est la femme, hein, proche, qui a décidé, tout simplement, de mettre un terme avec toi. Ou alors, peut-être que c'est autour de toi que tu vas apprendre qu'il y a quelqu'un, aussi, qui se sépare. Ça, c'est aussi possible. Attention, il y a une chose importante, c'est que la séparation, ou ce deuil, hein, parce qu'on est ici avec la carte du malheur, donc, c'est peut-être aussi un veuvage que vous êtes en train de vivre. Là, je parle autant du masculin que du féminin, on est donc du général, attention, hein. Donc, c'est vraiment ce passage à vide, où il n'y a plus d'espérance, parce que, bah, la personne, elle n'est plus là, tout simplement, hein, mais, par contre, elle est là différemment, hein. Mais, voilà, le physique, ce contact charnel, il n'y a plus, et c'est ça qu'on est un petit peu dans ce deuil, d'accord? Après, il se pourrait aussi que ce soit dans ce deuil de la séparation, parce que c'était plus possible de vivre avec l'autre, d'accord? Parce qu'on était malheureux, parce que, peut-être qu'on était dans la maltraitance, aussi. Alors, attention, hein, mais, voilà, il faut comprendre aussi les choses, hein. Il faut aussi dire les choses à des moments. On vient me dire ici que, sur le plan, ici, sentimental, pour certains d'entre vous, vous êtes en train de renaître un petit peu de vos cendres. Vous avez eu, vraiment, une séparation, une rupture forte et vive, hein, qui a pris du temps à faire, peut-être, un deuil, à, peut-être, lâcher prise, à prendre conscience de ça, à faire le, à tamiser les choses, d'accord? D'où la carte du désert qui est ressortie. Mais, c'est une renaissance, un moment vraiment un petit peu comme le phénix. Alors, c'est pas le phénix en lui-même, attention, hein, mais c'est sur le fait où on a mis les choses au clair par rapport à cette séparation que l'on a vécue, d'accord? Et puis, maintenant, on est temps, il est temps de se remettre un petit peu en questionnement pour pouvoir ici, eh bien, commencer à s'ouvrir, à pouvoir ici rencontrer quelqu'un de nouveau, d'accord? Parce que, on est tous destinés à quelqu'un, d'accord? On mérite tous d'être aimés, de partager, de recevoir et de donner de l'amour. Sinon, on meurt, entre guillemets, hein, donc, on a besoin d'interagir avec quelqu'un. Après, il se pourrait que ce soit, vu qu'on est dans le sentimental, ce soit ici un amour d'amitié pure, d'amitié vraie, où on peut tout partager avec l'autre. Et il n'y a pas de relation intime, d'accord? C'est quoi l'amour? C'est de pouvoir être, être, être vous-même avec l'autre, hein. Il y a des amitiés qui sont vraiment pures, hein, qu'on raconte tout, hein, mais... Et pour certains, vous êtes dans cette relation-là, vous avez besoin peut-être, pour recommencer à avoir confiance, de commencer par une amitié qui devienne vraie, qui devienne pure, et après, ben, avec le fil du temps, des mois ou peut-être des années, eh bien, ce qu'il va se passer, se passera, d'accord? On continue, mais je vais prendre un autre oracle, parce que je vais revenir après avec lui. Alors, la vidéo, elle va durer un peu plus de temps, hein, mais comme ça, vous pouvez choisir, est-ce que vous les regardez? Est-ce que vous les regardez? Écoutez. Sur le plan sentimental. Allez, c'est parti. On vous parle ici d'une rencontre qui a été longtemps attendue. On vous parle ici d'une concrétisation vis-à-vis d'une relation qui a duré un petit peu en mode sourdine pendant des années. Un petit peu, si je l'entends bien, comme si vous n'aviez pas pu vivre votre relation, votre amour au grand jour. Et puis, maintenant, enfin, ben, il y a peut-être, ben, une séparation qui a eu ou autre chose. Et là, vous pouvez vivre votre amour au grand jour. D'accord? Tout simplement. Mais pendant des années, c'était un amour qui était secret, qui n'était pas visible, qui ne pouvait pas être visible aux yeux des autres. Peut-être parce que, ben, voilà, il y avait peut-être une grande différence d'âge et puis vous aviez peur qu'on vienne ici commérer sur ça, alors qu'on ne comprendrait pas, ben, l'amour que vous avez l'un vers l'autre. Et puis, maintenant, ben, voilà, hein, c'est le moment ici de vous laisser vivre cette relation. J'ai l'impression ici, sur le plan ici sentimental, vis-à-vis de cette relation que vous avez aussi décidé de déménager ou carrément d'aller dans un autre pays pour pouvoir ici vivre votre amour pleinement, quoi. Un petit peu comme si on fuyait les regards des personnes qui ne comprendraient pas. C'est assez particulier, mais c'est ce que j'entends. Sur le plan ici sentimental, on a l'intelligence et l'oître. Ok. Sur le plan ici sentimental, vous avez peut-être décidé ici de vous mettre un petit peu en recul. Vous avez décidé de fermer la porte un petit peu à l'amour, peut-être parce que vous avez eu des relations qui ont été compliquées, qui ont été difficiles. Et là, vous décidez ici aujourd'hui, eh bien, d'ouvrir, de commencer. Alors, pas d'ouvrir la porte, mais pour certains, vous allez commencer à, ben, justement, à déverrouiller juste la porte. C'est un petit pas que vous commencez à faire, ben, justement, parce que vous avez aussi fait énormément de travail intérieur, d'accord, de prise de conscience. Vous avez aussi, vous arrivez aussi en maturité sur votre émotionnel, parce que vous y avez travaillé, d'accord. Et là, ben, vous avez pris conscience que, ben, vous pouvez maintenant, ben, déverrouiller la porte. Et si quelqu'un viendrait essayer de l'ouvrir, eh bien, tu ne serais pas fermé à un dialogue, à une rencontre. On vient ici te parler de bonheur, donc, de relation, de nouvelles relations. Donc, pour moi, j'ai vraiment ici l'impression que tu laisses aller un petit peu, que tu te, un petit peu comme une huître. Oh, c'est trop bon les huîtres. Ouais. Tu t'ouvres. Tu laisses entrer un petit peu plus la lumière, le soleil. Alors, ici, sur le plan sentimental, j'ai par contre, ici, une personne masculine qui vient, à qui on lui a tout, on lui a tout pris, tout simplement, d'accord. On lui a tout pris. Peut-être que cette personne a même, vu qu'on est ici sur le plan sentimental, de cette relation a vraiment tout perdu, même son travail, d'accord. On va juste regarder. Donc, on est vraiment dans ça. On a vraiment, on se retrouve un petit peu sans aucune sécurité, ni familiale, ni professionnelle. Alors, je vais juste reprendre toutes les cartes et on va regarder un petit peu, parce que c'est quand même pas jojo, hein, vu qu'on est ici sur le plan sentimental, donc on a vraiment tout perdu, séparation, divorce, hein, et on a perdu vraiment aussi son domaine professionnel et son domaine, ici, familial. On va juste regarder le suivi de ça, si vous me le permettez. Et puis... Ok. Donc, vis-à-vis de cette relation-là, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais on a vraiment ici une personne qui a tout perdu. Je suis désolée. Ce qu'on vient ici te dire, c'est qu'il y a une rencontre à venir qui va arriver très bientôt, d'accord. Les choses, c'est un petit peu comme si tu étais dans une... Comment je peux dire ça? Assis sur une chaise dans ton domaine professionnel et familial, sentimentale, d'accord, on est dans cette relation, hein. C'est comme si tu étais assis sur une chaise à trois pieds. Donc, et puis c'est toi qui maintenais l'équilibre. Et là, à un moment, il y a tout qui s'est fracassé la figure, parce que, eh bien, ce n'était pas stable. D'où il y a eu tout cet effondrement soudain. Où là, c'est vraiment un petit peu comme si tu avais la terre qui t'était tombée dessus, quoi, entre guillemets, d'accord. Ce qu'on vient te dire à travers ça, c'est que... Ce n'est pas que tu étais sur le mauvais chemin, non. Parce que ça devait être vécu, hein. Ça fait partie du cycle de vie. Par contre, on vient ici te dire que la bonté, la beauté, l'amour, les rencontres, ce partage vrai, pur et sincère, d'accord, il est en train de venir. Ce partage, cette collaboration, ces moments de rire, de joie, où on fait la fête, ça va arriver aussi, ça vient, d'accord. Mais, tu vas aussi devoir prendre aussi conscience que si les choses, elles se sont aussi effondrées, c'est que tu t'es donné, 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 donné. Je tiens, je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. Et à un moment, ben, tu étais trop fatigué, t'as plus pu, hein. Et il y a tout qui s'est pété la figure. Parce que tu voulais toujours réussir. Tu étais toujours dans cette phase de réussite. Et tu t'es complètement oublié. Tu as oublié ton désir, tu as oublié ton envie, tu as oublié ici tes ambitions. Tu devais tenir par obligation et tu t'en étais même pas rendu compte. Oui, on est encore dans le domaine sentimental. D'accord ? Donc, on vient ici te dire que tu dois prendre soin de toi, d'accord, prendre conscience de tes valeurs. parce qu'il y a un renouveau, vraiment un renouveau. Et je reviens là-dessus, qui est en train de se mettre en place pour toi. Autant professionnel et sentimental, d'accord ? Vu que c'est un petit peu particulier ce qui vient de sortir ici. C'est ce que je vous ai dit avant, donc ça sert à rien que je me répète. Alors, j'ai l'impression qu'on me répond. Oui. Je pense sur le plan sentimental, c'est bon. Les tirages ici viennent me redire ce que je vous ai dit avant. Donc, je ne vais pas me répéter. Sur le plan ici, de vos énergies, on y va. Plan santé, énergie. Donc, ici, sur le plan de vos énergies, on voit que vous êtes vraiment en phase avec vous-même, que vous prenez le temps ici de vous écouter, que vous prenez ici le temps aussi d'aller faire peut-être des soins, d'accord ? Ça peut être des massages, ça peut être... Peut-être pour certains, eh bien, vous allez à la piscine et vous prenez du temps pour vous, hein. Vous allez faire peut-être un sauna ou des massages au jet, quelque chose comme ça, où vous vous accordez du temps pour vous. Vous êtes en phase. Vous commencez à chérir la coquille qui... dans laquelle votre âme et votre esprit ont logé pendant cette vie, logent pendant cette vie. On prie un petit peu, on sent en location. On va dire ça comme ça. C'est rigolo. Donc, vous prenez conscience. Peut-être aussi pour certains, c'est une obligation qui vous a été donnée par votre médecin, parce que je ne suis pas docteur, attention, loin de là. Donc, vous avez suivi ici les conseils d'un professionnel de la santé qui vous a dit tout simplement de faire des nouvelles choses qui vont ici vous aider à être en phase avec vos énergies, prendre soin de vous. On a ici l'initiation. Donc, pour vous, c'est quelque chose qui n'est pas peut-être conforme à vos idées. D'accord ? Que vous n'y croyez pas trop. Mais ce n'est pas le fait d'y croire. C'est que ça fait du bien. Et c'est là qu'il est dingue. C'est que malgré l'incompréhension de la chose, ça vous fait super bien au corps. Donc, vous êtes un petit peu en incohérence avec ça parce que vous dites, mais ce n'est pas possible. Si, c'est possible. Donc, voilà. On revient ici avec la paix et le silence. Donc, vu qu'on est ici sur les énergies, pour certains, eh bien, vous trouvez aussi une paix, une sérénité, une tranquillité parce que justement, vous sortez de cette zone de silence. Vous osez enfin exprimer vos désirs, vos besoins et vos angoisses. On est sur vos énergies. Donc, vous exprimez aussi. Vous dites maintenant, non, j'ai mal, je ne veux plus, j'en ai marre. J'aimerais faire ça d'une autre manière. J'aimerais me guérir aussi d'une autre manière. Mais comment je peux faire ? Comment les médecins aussi vous accompagnent ? D'accord ? Donc, encore une fois, on est dans les énergies. Donc, c'est son médecin qu'il faut écouter. D'accord ? Et lui, il va vous aiguiller vers des autres méthodes, manières de faire, d'agir pour que vous soyez vraiment en phase avec vous-même. Aussi, peut-être pour certains, il y a une aide aussi psychologique. Ce n'est pas parce qu'on va chez le psy qu'on est dingue. Loin de là. Donc, on va chez un psy parce que justement, il faut qu'il nous aide à faire le ménage intérieurement. On a la tête parce qu'à des moments, on est complètement perdu. Il y a tout qui se mêle. Donc, on ne sait plus si c'est vrai, si ce n'est pas vrai, si c'est réel, si ça ne l'est pas. Parce qu'on est dans cette dualité continue. Donc, il se pourrait aussi que ce soit cette aide aussi psychologique pour certains qui doivent être mis en place. D'accord ? Pour que vous puissiez ici vraiment trouver cette paix, cette tranquillité, cette zénitude, plénitude. De ce que j'entends aussi, de ce que je vois aussi, c'est que c'est comme si en vous, en faisant, en passant par cette étape ici de mettre les choses au clair avec l'aide d'une personne agréée. D'accord ? Eh bien, vous puissiez enfin regarder, voir au-delà de l'horizon. Un petit peu comme si on était au pied d'une montagne. Et puis, on avait beau essayer de regarder de l'autre côté. Bah, c'est juste pas possible. Parce que, on arrive, on n'arrive pas à lever la tête parce que, bah voilà, on a mal au cou, hein, on a les cervicales HS. Ou alors, on n'arrive pas à avancer parce que, bah, on a des bobos, des tracas qui nous empêchent d'avancer dans la vie, hein, de, le corps, les hanches et tout ça. Et puis, à un moment, bah, on dit non, comme ça, je ne vais pas pouvoir avancer, je ne vais pas réussir. Donc, toc, toc, on va voir le docteur. Bah, écoutez, il y a ça, ça et ça, mais par contre, je n'aimerais pas prendre de médicaments ou un truc comme ça. À vous de voir, quoi. Mais, vous exprimez aussi vos désirs. C'est pas, le médecin, il vous dit, écoute, tu prends ça et puis tu dis, oui, amen. Il dit, écoutez, il n'y a pas autre chose parce que j'aimerais un petit peu être, un peu moins être, prendre de médicaments. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'une autre manière ? Et lui, il a la connaissance pour te guider vers quelqu'un qui va pouvoir ici t'aider. D'accord ? Donc, il faut aussi oser. Et en faisant cette démarche-là, eh bien, cette montagne, ce n'est qu'une illusion, d'accord ? Parce qu'à force de soigner ton corps et ton esprit, ton corps et ton mental, eh bien, tu vas ici, eh bien, enlever cette illusion de cette montagne et tu vas voir en fait que c'est une, comment je peux dire ça, une plaine verdoyante avec le petit ruisseau, le petit soleil qui amène cette chaleur. Ça, c'est ton parcours ici, de tes énergies, d'accord ? Donc, on est vraiment sur cette zénitude, tranquillité, apaisement ici de ta chair, de ton corps. J'espère que j'ai été claire. On y va sur le plan ici des finances. Finances, s'il te plaît. Ça fait 35 minutes. Ouais, mais après, vous choisissez. Allez, c'est parti sur le plan de vos finances. Alors, sur le plan ici financier, on voit qu'on a ici un désir de partir, rencontrer la personne que l'on aime. Donc, vis-à-vis des finances, pour ceux et celles qui seraient peut-être dans l'incapacité encore d'entreprendre un voyage, un déplacement, parce qu'il n'y a pas les finances, eh bien, sachez que il y a une opportunité qui va s'ouvrir à vous et vous allez ici pouvoir, eh bien, pouvoir aller rencontrer la personne que vous kiffez, qui se trouve peut-être dans un autre pays ou un autre continent, je n'en sais rien. Mais vous allez ici à la rencontre d'une personne aimée. Donc, il y a ici, vu qu'on est ici sur le plan financier, on a un gain qui vient peut-être vis-à-vis d'un domaine professionnel, quelque chose que vous avez peut-être aussi une démarche que vous avez entreprise et puis que, ben voilà, ce retour d'argent vous vient en retour. Et comme si c'était quelque chose d'inattendu, ben voilà, vous allez pouvoir ici prendre du temps pour vous et pouvoir ici aller rencontrer la personne que vous kiffez, tout simplement. Pour d'autres, on a ici le procès. Donc, le procès sur un plan ici financier, ben voilà, vient ici nous dire que peut-être que vous êtes en procédure, en instance de quelque chose, que ça fait déjà un sacré moment que ça dure et que ça vient ici péjorer toutes vos finances, d'accord? Alors, vis-à-vis de ça, je la mets toujours à l'envers, c'est dingueux. Vis-à-vis de ça, on a ici la grâce. Donc, vu que ça fait longtemps que ça dure, que vous êtes dans la fatigue, que vous en avez marre d'attendre, que vous en avez marre de subir cette infortune sur le domaine ici financier, on vient ici vous dire que malgré cette injustice actuelle dans laquelle vous êtes en train de vivre, eh bien, avec la grâce, on va venir ici vous libérer positivement, d'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont encore dans cette infortune sur le plan ici financier vis-à-vis de cette justice, d'accord? Donc, quelque chose en lien qui doit être statué, qui doit être libéré ou autre chose, garder la foi, parce que les choses, elles vont vraiment se décompter en votre faveur, d'accord? Mais c'est clair que là, il y a vraiment la fatigue. Ça fait trop longtemps que ça dure, il y en a ras-le-bol et c'est compréhensif. Mais on vient ici quand même vous dire de garder le moral, garder la foi. De voir le positif, je sais que c'est dur, mais voyez, de voir le positif, Alors, ici, on voit qu'il y a une personne qui a été vraiment trahie sur le plan ici, peut-être sentimentale, amicale ou autre, où il y a eu, vu qu'on est ici sur le plan ici financier, où il y a eu des discussions pour, où il y a eu des, essayer de trouver de l'entente pour justement, eh bien, que ce soit un petit peu kiff-kiff sur le plan financier. Peut-être une séparation, une rupture ou autre chose, d'accord? Et justement, on est vraiment dans cette difficulté-là, encore dans l'actuel. On vient ici vous dire qu'il y a un effet accélérateur qui est en train de se mettre en place sur le plan ici financier pour vous, vu qu'on vous parle ici de plaisir. On est en train d'harmoniser les choses pour vous, d'accord? On vous parle ici de beauté et d'argent. Donc, moi, ça vient plus me réconforter sur ce que je vous ai dit avant. Donc, malgré la difficulté financière dans laquelle certains vont vous trouver actuellement, pour certains, vous avez une aide masculine qui vient ici vous appuyer, vous donner un petit peu l'aide qui vous manque encore, si tu es une femme, pour pouvoir ici tenir, d'accord? Et si tu es un homme, eh bien, c'est une personne ici masculine, proche, autour de toi, qui va ici essayer de t'aider, de t'épauler, pour que tu puisses tenir jusqu'à ce que, eh bien, cet accord, cette décision vienne à toi pour que tu sois enfin libérée, que tu puisses ici repartir de zéro, tout simplement, hein? Donc, ça, c'est clair, hein? Ce qui a été perdu ne va pas être restitué dans sa juste, dans sa totalité, mais par contre, tu vas avoir le nécessaire pour pouvoir ici entreprendre un renouveau. Ça, c'est sûr. C'est comme ça que je l'entends. Après, il y a une chose ici que j'entends sur le plan financier, c'est que ce qui a été, non, parce que j'ai dit avant, ce qui a été pris ne va pas être restitué. C'est ça, c'est la même chose. Le message est identique. Sur le plan ici financier, on a une tranquillité aussi pour certains, un apaisement qui fait du bien, vu que vous pouvez ici, eh bien, prendre du temps pour vous reposer, pour prendre aussi, ben, des vacances, du repos, pour vous soigner aussi. Donc, s'il n'y avait pas cette sécurité financière, eh bien, tu ne pourrais pas, eh bien, prendre du temps, prendre des congés, d'accord? Donc, voilà, on vient t'apporter ça. On vient te dire ici le bonheur. Sur le plan ici financier, vous avez une réussite qui vient ici vers vous. Donc, vous recevez des petits sous, hein? Ou on vient ici, vous octroyer une demande que vous avez faite sur un plan financier, peut-être une demande de crédit ou autre chose pour que vous puissiez ici entreprendre quelque chose qui est important dans votre vie, d'accord? Dans votre domaine professionnel, peut-être que vous aviez ici besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir ici démarrer votre entreprise, entreprendre ici des démarches pour vous, pour votre domaine ici professionnel. et on vient ici vous les donner. On est sur le plan de votre, de vos finances. Donc, des fois, de se retrouver tranquille, de pouvoir prendre le temps de réfléchir à ce qu'on a envie d'entreprendre et de, et quelles démarches on va faire, c'est quand, après, d'une fois qu'on fait les démarches, c'est quand elles nous viennent un petit peu vraiment en positif. Ça veut dire que, ça, ça a été fait déjà en amont et ça fait déjà longtemps, d'accord? Mais maintenant, tu n'es en attente que de cueillir, de réceptionner cela. Et c'est ce qui est en train de venir. Donc, chaque chose en son temps. Et sur le plan ici financier, eh bien, tu es en train de cueillir gentiment. Tu commences à cueillir. Ce n'est pas du jour au lendemain, c'est petit à petit, comme les fruits, ils ne sont pas mûrs du jour au lendemain. C'est petit à petit que les fruits deviennent mûrs et qu'on va les cueillir à sa maturité pour pouvoir les savourer. Et là, c'est la même chose. On ne va pas tout te donner sur, répondre à toutes tes demandes sur le plan ici financier. Mais non, c'est une chose après l'autre. pour que tu puisses aussi prendre le temps de savourer et aussi de prendre le temps de bien réfléchir à l'élan que tu vas donner à ces sous qui rentrent. Oui, à ces sous qui rentrent. Cette possibilité de pouvoir ici avoir le... Comment je peux dire ça? Avoir la possibilité de réfléchir. Non, ce n'est pas ça. Avoir l'objectivité de rêver à ce qu'on peut faire. Parce qu'on peut le faire, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Voilà. Un petit peu le message sur le plan ici des finances. Et je termine ici avec la carte de la réussite qui vient ici vous donner une libération sur le plan ici financier pour certains qui est en attente. Donc, j'ai fait travail, amour, santé, finance. Donc, voilà le tirage. Ça fait 44 minutes. Mais encore une fois, c'est comme je vous ai dit, vous pouvez aller regarder dans le temps. Et puis comme ça, vous choisissez travail, amour, santé, finance. Vous pouvez un petit peu regarder comment vous le voulez. Donc, moi, je vous embrasse. Je vous demande de prendre bien soin de vous. Je vous remercie. Je vous... Je n'arrive plus à parler. Et je vous remercie de votre présence. Merci encore pour vous qui me suivez tous les jours. Merci pour vos messages, vos commentaires, pour les petits likes. Et aussi ceux qui mettent le petit dislike. Merci aussi parce que voilà. Il faut aussi le dire. Et puis, j'aimerais aussi, bah, dire, accueillir, bah, les nouveaux abonnés. Soyez les bienvenus. Et puis, bien sûr, un gros pour tout m'amour, un grand cœur m'amour, à ceux qui me suivent depuis le début. Je vous embrasse. Je vous aime très fort. Et prenez soin de vous, s'il vous plaît. À demain. Sous-titrage ST' 501